Aujourd'hui on va encore une fois explorer le monde merveilleux qu'est TikTok et je rappellerai avant tout de ne surtout pas laisser vos enfants sur TikTok parce que c'est vraiment un réseau social complètement fou, mais vraiment d'accord, il y a de la terre plate, il y a du xénogen, il y a plein de trucs fantastiques, d'accord et là on va regarder le compte TikTok de The Peculiar Club donc c'est une femme, et regardez donc là elle est brune, sauf qu'avant elle ressemblait à ça elle était toute mignonne, toute kawaii, kawainé, d'accord et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui a plusieurs haltères donc c'est quoi des haltères ? c'est qu'en gros tu as plusieurs personnalités en toi genre supposons imaginez-nous moi je m'appelle Paul et ben il y a d'autres mecs en moi, il y a je sais pas Julien, Antoine, Arthur et des fois quand je me sens pas bien, hop il y a un mec qui prend le contrôle de mon corps et je change de personnalité, parce qu'il y a plusieurs personnalités dans mon corps et on appelle ça un système d'haltères d'accord, c'est le one for all comme dans My Hero Academia et en fait ce qui s'est passé c'est que là on voyait Christine mais avec le temps elle a fusionné avec son haltère et c'est assez compliqué cette histoire d'accord donc on va la laisser nous expliquer ça question un peu code donc là elle répond elle répond à une question je veux dire mais est-ce que c'est possible de fusionner tous ces haltères jusqu'à n'en avoir plus qu'un seul et du coup guérir du TDI en fait fusionner tous ces haltères c'est le one for all comme dans My Hero Academia au final bon mais est-ce que c'est possible de fusionner tous ces haltères jusqu'à n'en avoir plus qu'un seul et du coup guérir du TDI alors pour ceux qui ne savent pas je m'appelle Christina j'ai le TDI, le trouble dissociatif de l'identité et j'en parle depuis quelques années maintenant sur les réseaux sociaux bref dans le TDI peut-être que vous êtes un petit peu au courant mais on a ce qu'on appelle des haltères donc des entre guillemets personnalités qui vont prendre tour à tour le contrôle du corps et chacun va avoir un rôle assez spécifique un prénom, un genre, peu importe tout genre de choses j'ai fait plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok mais il se peut donc qu'on puisse fusionner des haltères dans notre système et en général c'est vrai qu'il y a un peu deux chemins on va dire pour entre guillemets guérir du TDI je vais vous dire pourquoi entre guillemets après un peu plus tard dans la vidéo mais en général c'est soit on décide de rester un système mais juste d'avoir une certaine cohésion et une harmonie entre les haltères et réduire les barrières dissociatives entre les haltères au maximum pour que ça ne puisse pas nous empêcher de vivre parce qu'avoir tout le temps des trous dans sa journée, dans sa vie c'est vraiment pas viable ça peut nous mettre en danger enfin bref, c'est compliqué ou alors on peut très bien décider de réussir à faire fusionner avec le temps et avec beaucoup de thérapie et tout tous ces haltères donc c'est compliqué ça demande beaucoup de temps ça demande de la thérapie en général mais on peut réussir à faire fusionner tous ces haltères en trop pour qu'en fait il ne reste plus qu'une seule personne en fait il y a aussi une possibilité c'est que tu vas voir un psychologue qui te dit que ça va bien se passer pour faire des thérapies voilà comme il dit pour passer à autre chose le problème quand tu fais des vidéos sur TikTok c'est que ça amuse le public de dire voilà c'est mon halter je fusione, regardez hop ça y est je me suis transformé hop Sparcyon 2 maintenant je suis, je sais pas, Elisabeth et donc en fait tu te conforte dans ton idée d'avoir plusieurs personnalités parce que tu le fais pour amuser ton public sur TikTok et c'est très dangereux de te conforter dans ta psychose bon vraiment arrêtez avec TikTok ne laissez vraiment pas vos enfants avec TikTok parce que si votre enfant va pas trop bien et qu'il regarde des vidéos sur TikTok de gens qui disent que oh bah t'as plusieurs halters bah après votre enfant il va se dire hé mais en fait j'ai plusieurs halters et puis elle va se conforter dans son délire et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut dire non mais t'inquiète pas ça va se calmer, calme-toi bah tant que vous lui dites pas ça elle va se conforter là-dedans et continuer de voir des TikTok de gens qui lui disent bah voilà t'as un système d'halters t'as le one for all t'as des super pouvoirs il faut arrêter de se conforter dans ses problèmes psychiatriques en fait par exemple moi je suis Christina et je suis la fusion en fait donc le résultat d'une fusion entre deux halters donc c'était notre halter anciennement hôte Christina que vous avez connu sur ce compte TikTok à l'époque et Eleanor donc les deux ont fusionné et ils m'ont donné moi alors j'ai pas changé de prénom j'ai regardé Christina je sais pas encore si je changeais de prénom en fait ils ont mis les potaras de Dragon Ball ils ont fait la technique de la danse de la fusion et ça a fait Christina j'y ai réfléchi un peu mais j'avoue que c'est un peu relou de demander à tout son entourage de taper différemment et tout enfin ouais c'est un peu chiant surtout que Christina c'est mon nom de naissance aussi donc c'est mon nom sur tous mes papiers et tout donc c'est un peu relou en fait je suis donc le résultat de ces deux halters là ça veut pas dire que Christina ou Eleanor ont disparu parce que bah en fait c'est moi mais juste en fusionner c'est comme quand on prend du bleu et du rouge et que ça donne du violet pour faire du violet pour que le violet existe il faut que le bleu et le rouge coexistent ensemble en fait et c'est ce qui donne le violet donc c'est un peu ça la métaphore qu'on utilise en général pour mieux comprendre la fusion donc oui comme je le disais avec le temps on peut réussir à faire fusionner petit à petit tous ces halters jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne en fait qui combinera un mélange de tous les anciens halters mais ce n'est pas une garantie qu'il y ait de nouveau des splits donc de nouveau des séparations en fait d'halters suite à des traumatismes par exemple donc on ne dit pas forcément qu'on va guérir du TDI mais voilà c'est quand même une alternative qui est assez envisageable sachant que après des années de thérapie etc et de fusion jusqu'à la fusion totale on arrive quand même vachement mieux à appréhender des traumas et on est moins susceptible de split mais ça peut quand même arriver après et du coup là je regardais les commentaires à droite mais vraiment ne laissez pas vos enfants sur TikTok donc regardez il y a plein de gens en commentaire qui sont dans le même délire question est-ce que c'est possible qu'un autre soit de genre opposé au corps hé moi je te suis depuis un moment on voit très bien le changement et en même temps pas complètement en tout cas cette fusion semble te réussir smiley petit coeur ça faisait longtemps la dernière fois tu avais des cheveux blancs et roses et sais-tu pourquoi tu as fusionné avec Eleonore et du coup tout le monde la conforte dans son délire tout le monde lui dit c'est très bien bravo félicitations arrêtez avec TikTok arrêtez c'est dangereux vous la confortez dans son délire elle va pas bien moi je trouve ça terrible ensuite on va regarder la vidéo de Seizone Seriyaku donc c'est quelqu'un qui s'identifie à un extraterrestre parce qu'il dit regardez moi je ressemble à ça vous regardez un être humain et vous me regardez moi moi je suis différent et du coup il en déduit qu'il n'est pas humain et il pense venir de la planète Titan c'est une lune de Jupiter et il demande est-ce qu'on vient de le chercher de la planète Terre parce qu'il n'en peut plus bon alors débrief parce que beaucoup de gens cessent de me demander d'où je viens et à juste titre parce qu'effectivement comme ça on a brûle pour point j'ai envie de dire on ne sait pas trop non enfin concrètement humain ce n'est pas possible tu regardes les humains tu me regardes tu regardes les humains tu me regardes non ça colle pas faut arrêter donc bon bah clairement je ne viens pas de la Terre c'est une évidence alors apparemment je viendrai plutôt de la région de Titan mais c'est pas très très sûr parce qu'en fait j'ai immigré j'étais très très jeune donc je me souviens pas très bien en fait et on m'a pas super bien expliqué du coup je sais pas comment faire pour repartir et je suis coincé ici alors vous arrêtez pas d'imaginer que j'ai des origines de tout un tas de pays d'Afrique je sais pas où alors qu'en fait je ne suis même pas de la Terre et je et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il a un collier pour chiant c'est quand même très bizarre tiens à dire une chose aux extraterrestres qui sont déjà là depuis longtemps si vous avez une navette à disposition je prends mon billet je pars avec vous ok bon et puis je vais aussi solliciter Elon Musk mais je voudrais quand même qu'il fasse un effort parce que je voudrais bien qu'en fait sa fusée n'explose pas en vol au moment du décollage j'ai pas envie de mourir comme ça mourir dans la trastosphère franchement c'est nul c'est nul c'est vraiment pas chic je pense que je suis trop glam pour cette planète venez me chercher et je venez me chercher je suis m'énervé c'est aussi un échec d'éducation pour que l'enfant finisse comme ça c'est que les parents ne se sont pas occupés de lui on arrive quand même à un stade où il veut partir de la planète parce qu'il croit qu'il vient de Titan ils sont où ses parents ? voilà en tout cas faites attention avec TikTok vraiment protégez vos enfants sinon n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager like et commenter ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube abonnez-vous suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos ciao abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous